... Ils vont le fermer, c'est sûr, en douceur. Ils nous préparent quelque chose. En plus, il n'y a pas un nouveau véhicule. Je ne sais pas comment on va tenir le coup jusqu'à 2014 ou 2015. Tout le monde est inquiet. Si l'usine ferme, que va-t-on devenir par la suite ? La direction dément, mais bon, elle dément, ce qui est très bien. Mais est-ce qu'ils peuvent nous donner une preuve vis-à-vis de ces démentis ? Est-ce qu'ils peuvent nous donner quelque chose ? Est-ce qu'on aura une autre voiture après la C3 ? Je ne crois pas, non. Aujourd'hui, ils veulent fermer encore le site. Ils sont l'argent de l'État, 3,5 milliards. C'est des voleurs, PSA, c'est des voleurs. Et je le dis, je le répète, vous êtes des voleurs. Ça fait 30 ans que cette usine existe. Et c'est même la décentralisation de l'usine historique de Citroën à Javel. Alors, pourquoi on n'aurait plus le droit de continuer à travailler dans le 93 ? Ils m'ont rappelé leur position de principe, celle de ne pas délocaliser, et donc de garder la production en France. Ils m'ont indiqué qu'ils ne pouvaient plus répondre très exactement aujourd'hui sur la possibilité d'avoir une nouvelle production d'un nouveau véhicule au lendemain de la fin de cycle de production d'un C3, mais que c'était envisageable. Alors, voilà, c'est une réponse qui est une réponse à mi-chemin, qui ne peut pas nous satisfaire complètement. Ce serait extrêmement grave si, dans les 4-5 ans qui viennent, le groupe décidait de se retirer du site d'Aude-des-sous-Bois. Ce serait extrêmement grave de tous les points de vue. Merci.